yo comment allez vous bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ouais c'est mon nouveau bolide qui a derrière jante alu 10 pouces pneus à chambraire cadres en alu brossé aujourd'hui vous l'aurez compris on va tester un nouveau bolide sur la chaîne de la marque motus absolument rien à voir avec l'émission qu'on connaît et bien déjà avant de commencer quoi que ce soit je vous invite bien sûr à venir me rejoindre sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le petit like avant le test de la trottinette petit tour de la boîte elle arrive dans un carton super bien protégé on ouvre le carton on peut y voir immédiatement la trottinette protégée par des blocs de polystyrène à l'intérieur nous avons bien évidemment la trottinette nous avons une notice d'utilisation nous avons le chargeur et nous avons un petit kit pour pouvoir monter la trottinette alors attention la trottinette c'est un bien grand mot en réalité il ya juste quatre vices à mettre sur le guidon et après vous pouvez partir en n'oubliant pas de gonfler les pneus quoique moi je les ai même pas gonflé c'était la bonne pression côté look design on fait vraiment dans la sobriété elle est juste magnifique et mention spéciale au compteur c'est l'un des plus beaux que j'ai vu sur les trottinettes c'est coloré c'est chatoyant c'est très beau on va retrouver un deck en caoutchouc avec le nom de la marque imprimé très facile à nettoyer puisque c'est du plastique c'est vrai qu'à chaque fois je le répète mais je préfère toujours un deck en caoutchouc plutôt que des grippes les grippes une fois que tu as mis tes pieds dégueulasses dessus c'est fini ça restera dégueulasse à moins qu'ils aillent avec la brosse à dents une petite brosse machin voilà ça se nettoie toujours mais c'est plus galère rentrons un petit peu plus dans les spécifications techniques de la trottinette puisqu'elle fait 17,8 kg c'est franchement pas très lourd pour ce type de trottes vous n'aurez aucun mal à la porter à bout de bras grâce à son système de pliage d'ailleurs parlons de ce système de pliage et des pliages qui est franchement très sûr et sécurisé c'est plutôt rassurant quand tu montes sur la trottes de dire que le guidon va pas plier à chaque bosse que tu vas prendre et vous avez donc un système de bagues qui va venir se rabattre sur la goupille bon comme ça se fait déjà pas mal sur les trottes franchement au niveau de la goupille de serrage j'ai trouvé qu'elle était super raide il va falloir tout de même une sacrée poigne pour la baisser et la plier mais au moins tu pars vraiment sur un truc qui est sécurisé au niveau des dimensions on va être sur quelque chose de maniable pratique et compacte puisqu'on va être sur du 112 par 47 de large 120 en hauteur donc vous avez largement la place pour pouvoir être bien à l'aise sur le deck charge maximale de 120 kg donc ça va être parfait pour les grands gaillards attention pas trop grand non plus sinon au delà faudra passer sur des modèles qui supportent plus de poids alors pour les pneus on part sur du 10 pouces anti crevaison mais je les trouve bizarrement extrêmement durs attention ils sont super confortable franchement tu as une conduite tu sens que c'est des pneus à chambre air mais comme c'est indiqué c'est des pneus anti crevaison donc est ce qu'il ya quelque chose de rajouté dedans est ce qu'ils sont plus épais que la normale en tout cas ça fait plaisir de dire que tu vas rouler avec des pneus d'origine anti crevaison effectivement durant mon test je n'ai pas eu de problème avec les pneus freins à tambour à l'avant et freins cinétique dans le moteur d'ailleurs ça s'entend bien lorsque vous freinez puisqu'il ya un espèce il ya une sorte de décompression enfin vous l'entendez ça fait un bon ouais je le fais bien non l'espèce de vie en fait quand tu freines tu sens bien que le moteur il ralenti de lui-même donc tout ça pour vous dire que franchement ça freine super bien trois modes de conduite éco standard sport alors sur le mode éco vous allez pouvoir rouler jusqu'à une vitesse de 5 km heure il n'y a pas réellement d'intérêt hormis si vous passez dans des rues piétonnes ou quoi mais voilà à 5 km heure j'ai testé autant descendre de la trottinette et marcher à côté c'est vraiment pour les flemmards le mode éco en mode standard vous allez être limité à 15 km heure et en mode sport tout va dépendre de ce que vous faites en fait je vous explique de base quand vous recevez la trottinette elle est bridée à 20 km heure vous pouvez soit la débrider à 25 soit la débrider à 35 bien évidemment je les débride à 35 ce qui me fait rebondir sur le fait que mon test a été réalisé uniquement à 35 km heure j'étais tout le temps la tête dans le guidon les mecs j'ai quasiment pas lâché l'accélérateur j'étais tout le temps à fond de balle au niveau du système de débridage c'est l'un des plus simples que j'ai jamais vu jusqu'ici il suffit simplement d'appuyer six fois sur la touche marche de la trottinette pour la débrider 1 2 3 4 5 6 vous la débrider à 25 1 2 3 4 5 6 vous la débrider à 35 à l'intérieur on a une batterie de 15 ampères heures qui nous annonce une portée maximale de 60 km d'autonomie alors je n'ai pas été jusqu'au bout de l'autonomie avec la trotte j'ai fait 20 km et il me restait 54% de batterie oui parce qu'avec l'application vous avez réellement le pourcentage de batterie qui vous reste et ça c'est cool on va y venir à l'application 20 km bien évidemment à 35 km heure à fond de balle j'ai pris des montées j'ai pris des descentes j'ai pris un petit peu de chemin alors attention elle n'est pas faite pour les chemins c'est une trottinette dédiée à l'urbanisme c'est comme ça qu'on dit d'urbanisme dieu je sais plus j'invente des mots là bref c'est une trottinette de ville mais à l'occasion si vous prenez un petit chemin ou quoi voilà ça passe n'allez pas faire du cross avec la trotte donc si je m'en tiens au nombre de kilomètres que j'ai réalisé le pourcentage de batterie avec lequel je suis revenu on arrive à peu près 40 km avec la trottinette à 35 c'est à dire fond de balle ce qui est franchement plutôt correct donc c'est à dire que si vous la bridez à 25 voire 20 vous allez très certainement pouvoir atteindre les 60 km de rapprocher un maximum information très importante que je n'ai pas précisé mais la trottinette fait 500 watts j'ai pris pas mal de montées avec et je ne l'ai pas vu faiblir de temps en temps vraiment dans des grandes pentes j'ai eu des petites faiblesses à 29 30 km heure voire un peu plus dans les très grandes pentes mais les 500 watts font largement le taf pour vous emmener où vous voulez amortisseur avant et arrière toujours agréable de rouler sur un nuage la trottinette est franchement très agréable à conduire au niveau luminaire de la trottinette maintenant vous avez bien évidemment une lumière à l'avant une lumière à l'arrière donc la lumière à l'arrière et qui va rester fixe lorsque vous allez allumer le phare à l'avant au niveau de l'application avec téléchargeable sous android ou sous ios l'application s'appelle my scooty l'application est extrêmement simple vous avez votre vitesse vous avez le pourcentage de batterie qu'il vous reste ça c'est vraiment cool et c'est franchement bien précis vous avez le nombre de kilomètres parcourus et c'est à peu près tout en fait vous n'allez pas avoir les degrés de pente que vous avez pris ou quoi l'altitude machin dana c'est vraiment très soft et très sommaire sur la trottinette vous avez une garantie de 2 ans constructeur ça c'est toujours bon à savoir alors juste je reviens sur les pneus parce que je viens de me rendre compte de mon erreur je vous avais dit que c'était des pneus à chambre aire anti crevaison et en fait pas du tout c'est apparemment des tubeless ce qui me paraît tout de même plus probable en fait quelque chose que je n'ai pas précisé non plus c'est au niveau du temps de charge vous allez en avoir pour 5 à 6 heures pour recharger la trottinette à 100% maintenant s'il ya quelque chose que je devais retenir sur la trottinette c'est le design que je trouve franchement réussi elle a un super look et ces pneus tubeless anti crevaison qui font réellement la différence par rapport à des trottinettes à chambre aire sans pour autant casser le confort de conduite ça c'est très important du coup on va être entre des pneus durs et des pneus à chambre aire honnêtement au niveau conduite je n'ai pas fait la différence entre ces pneus et des pneus à chambre aire bon et bien en tout cas sachez que si la trottinette vous intéresse comme d'hab vous avez un lien dans la description j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous n'oubliez pas le petit pouce en partant n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment et nous on se donne rendez vous bientôt pour de prochaines aventures ciao